Cette semaine, on reçoit l'inimitable Daniel Grenier. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ça va dans toutes les directions. Ça va des anecdotes complètement folles jusqu'aux perles de sagesse. Donc, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter que nous, on a eu à l'enregistrer. Bon podcast! Bien, Daniel Grenier, bonjour. Bienvenue à Entretien avec un guerrier. On est super content de te recevoir ce soir. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être là aussi. Bien, d'habitude, on commence toujours le show en demandant à notre invité un peu d'où il vient. Puis, à quel moment dans sa vie, les arts martiaux sont arrivés? Dans le fond, la ville d'origine, on la connaît, mais c'est toujours bon de la renommer. Bien, c'est Victoriaville et les arts martiaux, c'est arrivé très jeune. Je pense que j'avais des revues de ninja chez nous, puis je trippais là-dessus. Puis, ma tante, elle m'amenait des étoiles de ninja des États-Unis. Puis, j'ai lancé dans une porte de garage chez nous. Puis, Francis Cloutier, des Chikensuels, faisait du karaté aussi. Puis, moi, j'ai fait du kanpo à victo. Francis faisait du shotokan. Puis, ouais, ça fait que les deux, finalement, Francis est venu faire du kanpo. Puis, bon, c'est ça. Je l'ai fait pendant 6-7 ans victo du kanpo. OK. Puis, tu t'es rendu jusqu'à la ceinture noire à ce moment-là? Ceinture brune. Je m'en allais passer ma noire. Il me restait, je pense, un mois. Puis, finalement, j'ai arrêté. OK. Puis, est-ce que t'as repris plus tard? Bien sûr. OK. Bien, j'ai repris. Parce que là, moi, je fais encore du karaté. Bien là, je fais encore. Donc, moi, j'en fais moins. Oui. Mais j'en fais dans mes vêtres tous les jours. Mais là, j'en fais depuis 7 ans au même endroit, présentement. Puis, oh, Christy. Ah, excuse-moi, il y a quelque chose qui a fait. Vous voyez-vous encore? Oui, tout est beau pour nous. Le son, l'image est là. Tout est beau. Oui, non, c'est ça. Fait que oui, là, j'en fais présentement à Montréal. Puis, mais je n'ai fait du kanpo à victo. Puis après, surtout, quand j'étais arrivé à Montréal, j'en ai fait un peu du kanpo aussi. Puis après ça, je suis allé dans un YMCA. J'ai fait du... Je ne me rappelle plus c'est quel ça. Mais je l'ai fait pendant 2 ans. Puis après ça, finalement, j'ai trouvé l'académie où est-ce que je suis présentement. Que là, finalement, je me suis dit, ah, c'est ça, le karaté. Enfin, je suis arrivé à une place que là, ça me parlait. Puis c'était vraiment dans mes valeurs. Puis dans la façon que je voulais faire du karaté, c'était exactement ça. Parce qu'avant, c'était oui, mais c'était... Finalement, avec où est-ce que j'étais rendu dans ma vie, cet endroit-là me fit mieux pour moi. OK. Puis c'était quoi le style? C'était quoi l'école où vous êtes là en ce moment? Où que je suis présentement? Oui. L'académie Saïdo sur la rue, entre Bellechasse et Rosemont. Puis c'est du karaté traditionnel japonais. Puis c'est vraiment... Il n'y a pas de compétition. Ça fait que quand tu me parles plus, bien, c'est moi, la compétition... On dirait que je n'ai jamais trop trippé là-dessus, tu sais. Ça fait que là, bien, au moins, bien là, on fait du karaté. Puis quand on... Tu sais, je sens vraiment que le respect est enseigné d'une façon que ça me parle vraiment, tu sais. Puis quand on rentre dans le dojo, bien, on salue tout le monde dans le dojo parce qu'on ne sait pas c'est qui qui va être notre partenaire. Puis le mot partenaire est très important ici parce que plusieurs personnes utilisent le mot adversaire qui est... Que moi, je pense que c'est mieux de travailler en équipe avec n'importe qui dans la vie pour nous faire évoluer, tu sais. Plutôt que de prouver qui est le plus fort ou le meilleur, là, au moins, on fait une communion pour grandir puis ensemble puis devenir... Mettons que l'énergie... Emmener l'énergie plus haut ensemble puis en sortir les deux grandis plutôt qu'en sortir détruits, tu sais, puis sortir d'un corps. Puis tu fais, pourquoi j'ai fait ça, tu sais. Mais là, on en sort puis on fait, wow, c'était malade. J'ai appris quelque chose. Fait que c'est un peu l'esprit du samouraï, dans le fond, là, que quand quelqu'un le tue, bien, il le remercie, là, de qu'il a remercié de m'avoir appris quelque chose, là. Ouais. Présentement, c'est ce karaté-là que je fais, tu sais. Puis, donc, ça fait sept ans... Sept. Dix-sept. Ça fait dix ans maintenant, là? Dix-sept. Dix-sept. Oh, OK. Wow. Dix-sept ans à la même école, là. Fait que là, comment ça fonctionne? Dans cette académie-là, est-ce que t'enseignes maintenant au nouveau aussi? Est-ce que tu collabores à l'enseignement ou tu continues simplement d'avancer en tant qu'élève? Parce qu'avec... Je pense que... Je pense que... On enseigne tout un peu aux autres, qu'on soit n'importe quelle ceinture, dans le fond, là, tu sais. Qu'on soit ceinture blanche ou ceinture noire, on est tout un enseignant pour quelqu'un d'autre, tu sais. Mais moi, au niveau de livrer un cours... Quand je fais des combats, je sais que je suis capable de peut-être donner confiance à des gens qui ont peur en combat, vu que moi, je vais avec plein de douceur, tu sais. Les combats qu'on fait, c'est jamais violent, tu sais. C'est tout le temps fait. Ce n'est pas parce que tu donnes un coup rapide, mais avec un coup rapide sur le bord du visage, même si ça ne le touche pas. Ce que je veux dire, c'est que tu sais qu'il va avoir rentré pareil le coup. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas défoncé, la personne, qu'il ne sait pas comment on le ressent. C'est bien plus impressionnant, quelqu'un qui arrête un pouce de ton nez, que quelqu'un qui te défonce le nez. Ça dépend s'il y a une caméra ou pas. Oui, c'est facile. Mais, tu sais, c'est ça. Je te dirais que peut-être que je peux montrer à des gens, quand je fais des combats avec des personnes, leur montrer comment je fais les combats. Moi, mon prof, il m'a dit, quand on fait un combat, il faut qu'on pense à ce que l'autre personne devienne un meilleur humain. Moi, c'est ça qu'il m'a dit. Avant-thinking, ça. Ça fait que moi, ça a changé toute ma façon de penser par rapport au karaté. Ça fait, OK. Bien, par rapport à la vie au complet, là, tu sais. Parce que moi, le karaté, pour moi, c'est un parallèle parfait avec la vie, dans le fond, tu sais. Absolument. On a toutes des routines à tous les jours. Puis au karaté, on a des kata. Puis on a toutes des combos tout le temps, tous les jours. Puis au karaté, il y a des combos. Ça fait que c'est un parallèle parfait, mais dans un no man's land où tout le monde est habillé en kimono, tu sais. Ça fait que, tu sais, c'est comme tu regardes la vie, mais de plus loin. Mais tu fais comme... Puis c'est fou pratiquer notre corps à faire des kicks, des punches. Tu sais, moi, là, ça fait 17 ans au même endroit. Puis, tu sais, je suis du 5 sur noir, 2e dan à cet endroit-là. Puis, bien, le kanpo, c'est plus chinois, tu sais. C'est plus... C'était plus... Ou ce que je faisais vite au, dans le fond, au kanpo à viteau. C'était plus combat de rue. Plus... Autodéfense. C'était plus dur, tu sais. Puis... Oui. C'était plus dur les coups. Puis c'était... Il ne fallait pas le manquer, la personne. Je le sais, ça fait que... Mais là-bas, c'est ça, vu qu'il n'y a pas de compétition, puis que c'est tout le temps fait avec beaucoup d'affection, les combats, là. Bien, moi, ça me parle, puis ça me fait du bien. À chaque fois que j'y vais, ça me fait du bien. Puis mon prof, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup aussi, là. Tu sais, souvent, ça l'aide d'avoir un prof qu'on respecte, qu'on fait du tir raté. Très important, oui. Parce que c'est difficile, comme... Or. Tu sais, moi, j'appelle ça un art. C'est un sport, mais c'est un art. C'est pour ça que j'aime ça autant, parce que c'est de l'art. Puis c'est vraiment... Tu sais, comme... Tu sais, les armes, là, tu sais, des nonshakus, tu sais, qu'avant, tu sais, qu'avant, c'était des... Tu sais, qu'ils utilisaient ça pour battre du grain. Puis c'était des... Tu sais, japonais. Puis que, tu sais, ça s'est transformé. Puis souvent, ils ont même tellement... C'était à force d'y tenir avec leurs mains qu'ils ont sablé, qu'ils se manquent. C'est devenu tellement lisse. Mais c'est un peu ça, le karaté. C'est de... On dirait, c'est de lisser un peu nos émotions en faisant des mouvements pour arriver à... Tu sais, à... Je sais pas, tu sais, à essayer d'adoucir. Tu sais, à adoucir. Moi, c'est sûr que mon prof, il m'a dit... Il m'a pas parlé sous... Bien, tu sais, il me parle de même, là, comme on dit. Il m'a pas dit souvent des affaires, mais il m'a dit des affaires vraiment importantes. Il m'a dit un moment donné, dis-toi, il faut juste arriver à te sentir bien. Mais ça, là, c'est un petit contrat, là, tu sais. Pour moi, c'est un... Même, je travaille encore là-dessus fort, puis j'arrive à être bien dans ma vie. Mais c'est un petit job, là. Tu sais, c'est dur, être bien tout le temps, là. Tu sais, c'est pas facile. Non, clairement. Tu sais, puis là, tu fais juste checker la température. Des fois, il pleut, là, puis il fait bobo. Mais tu sais, c'est d'arriver à... À que les... Que ça soit moins difficile, puis tu sais, il fait arriver de calmer les tempêtes intérieures, tu sais. Moi, c'est ça, je suis pas du karaté, tu sais. C'est pas mal, tu sais. Puis en 17 ans, j'imagine que t'as pu te rendre compte des changements que ça a apportés sur ta personne. J'imagine que ça t'a aidé à renforcer certains trucs ou peut-être réussir à parler que c'était un défi, des fois, de gérer les émotions. Bien, peut-être que ça l'a aidé à résoudre des choses. Est-ce que ça t'a débloqué des trucs? Comment ça t'a aidé? J'ai appris à respirer sur scène, grâce au karaté. Parce que, tu sais, avant, mettons, quand les chickens swells, ça l'a arrêté, bien, j'étais tout seul, puis j'étais pas habitué de faire de la scène tout seul. Puis au début, j'étais bien stressé, puis je faisais des punchs, pour faire un lien avec le karaté. Puis mes poches, souvent, je les faisais, puis on dirait que, si, mettons, le gag, mettons, j'allais dans une soirée de rodage, puis le gag fonctionnait pas, on dirait que je précipitais l'autre punch pour essayer de... que ça paraisse pas trop, mais... Oh, oui. Mais à un moment donné, maintenant, dans mes combats au karaté, mais ça m'a pris du temps aussi, je respire, puis quand je fais un combat avec n'importe qui au karaté, je pense à ma respiration. Je pense même pas au mouvement que je vais faire, parce qu'on dirait que j'ai confiance à mon corps, tu sais, je sais que mon corps va faire ce qu'il a à faire, puis je fais juste penser à ma respiration, puis ça se fait tout seul, tu sais. Fait que sur scène, c'est rendu que, mettons, quand je fais un punch, une joke qui fonctionne pas, bien, au lieu de capoter, je respire, puis je fais, bon, OK. Bonjour, Paul Sainte-Dame. Bon, puis il y a plus de malaise, tu sais. Il y a plus de malaise. Fait que, tu sais, c'est fou, là, qu'est-ce que ça l'apporte, là. Puis ça m'aide aussi à avoir de, beaucoup d'être attentif aux autres aussi, tu sais. Souvent, quand on fait un exercice avec quelqu'un, nous autres, tu sais, comme je disais, on salue tout le monde avant d'entrée, puis à la fin de chaque cours, on se resalue toutes, puis on ferme le cours, puis on lave le dojo, puis tu sais, c'est comme on enlève l'énergie qu'on a mis dedans pour laisser la place aux autres aussi, de remplir le dojo d'énergie. Mais c'est sûr que ça m'a apporté d'être plus attentif aux autres, puis plus à l'écoute, parce qu'à force de faire des combats avec quelqu'un, c'est confrontant à un combat, là. T'es direct, t'es collé, t'es en communion totale. Fait que, tu sais, au début, là, moi, j'étais tellement nerveux quand je faisais des combats, tu sais. Mais après, tu sais, ça devient vraiment... C'est hallucinant, là. Puis cette gestion-là du stress, est-ce qu'elle a aidé... Tu parlais de la respiration, mais est-ce qu'au début de ta carrière, dans le mou, quand t'as commencé avec les chicks, est-ce que t'étais quelqu'un qui avait beaucoup de trac, puis que c'était un issue que ça t'a aidé à gérer, ou tu étais déjà assez relax comme personne? Ça dépend, ça dépend. Ça m'arrive des fois que, encore, que je fais de l'anxiété des fois, à ce type-là, trop intense, tu sais, mais que, tu sais, je suis quelqu'un qui est très créatif. Tu es toujours en train de créer, ce qui fait. Je suis toujours en train de sortir des affaires. Je suis toujours en train de... Puis des fois, là, on dirait quand ça sort trop, maintenant, là, on dirait que c'est comme je suis en baissé avec ma chaîne de débat, puis je suis comme... Je suis free pendant une couple de jours, des fois, tu sais. C'est pas le fun, là, si. Puis après, ça se calme, puis quand là, je dors bien, après ça, ça revient, là, tu sais, mais... Oui, mais le karaté, ça calme ça, puis ça met de l'ordre, c'est ça? Bien, quand on fait des kata, mettons, ça ground. Ça ground, tu sais, ça met, ça m'enracine au sol, mais c'est sûr que, je sais, on fait ce qu'on peut avec qui on est, là, tu sais, le karaté, ça m'aide beaucoup, mais en même temps, il faut que je... Je travaille fort aussi quand je fais pas de karaté, à essayer de... Mais le karaté, ça l'aide, c'est sûr, tu sais, puis ça donne une confiance, tu sais, en notre corps, tu sais, c'est fou. Tu sais, moi, ça fait 17 ans que je donne des kicks puis des punchs dans le vide, là, tu sais. Ça fait 17 ans qu'à chaque semaine, je fais des moves de karaté. Fait que mon corps, c'est des choses que moi, je sais même pas. Oui. La mémoire musculaire. Hein? C'est la mémoire musculaire dans ton corps, il a enregistré des choses puis... T'es malade. Ça, c'est malade. C'est fou, pareil, tu sais. Puis ça, je le sais, par exemple, que je sais que mon corps, c'est des choses que je sais pas. Fait qu'au moins, je sais quelque chose là-dedans. Mais tu sais, c'est flyé en Christi, pareil, tu sais. Puis... Ah non. Fait que c'est ça. Puis au karaté, ce que je vois, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a pas un cours de pareil. Toutes les cours sont différents. Fait que t'es tout le temps comme... OK, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? OK, c'est ça. Ah, right. OK, OK. Fait que c'est tout le temps stimulant aussi, là. Ben, après 17 ans qu'il soit encore capable de garder ses élèves, ça va dire que c'est un bon professeur, là. Chapeau. C'est un excellent point. Puis tu sais-tu quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, quelque chose que j'aime vraiment, c'est que lui, ben, tu sais, c'est japonais, mais son propre à lui était tibétain, mais tibétain, japonais, mais en tout cas, qu'est-ce que j'aime vraiment, c'est que lui, il a confronté les gens au Japon en disant les femmes ont le droit au même titre que les hommes. Puis les japonais, les japonais, ils devaient devenir shihanes. Mettons que les femmes peuvent devenir shihanes. Ils peuvent devenir... Puis au Japon, il ne voulait pas ça nécessairement. Puis il a fait non. Moi, je veux que les femmes... Parce que sinon, je débarque de l'association. Si les femmes ne peuvent pas venir au même niveau que les hommes. Puis moi, parce que les japonais, il y a un côté très... Bien, qui sont... Pardon? Qui sont très traditionnels. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le côté que les femmes peuvent venir au même niveau que les hommes, ce n'est pas tout à fait encore là. Oui, oui. Il y a quelque chose que moi, je trouve qui a fait... Que je trouve qui est hyper courageux, c'est qu'il a pris des katas que des anciens maîtres ont créés. puis il est allé voir les maîtres présents au Japon présentement puis il a dit « Je veux changer quelque chose dans deux katas. » Bien, dans des katas. Puis on fait « Bien, pourquoi? » Bien, parce que notre corps a évolué avec le temps puis ça fait mal aux articulations des genoux, cette position-là. On devrait la changer puis on fait « Non, c'est comme ça, il faut le faire. » Il dit « Pourquoi? » puis finalement, dernièrement, mais lui, avec un long bout, depuis longtemps, il a réussi à... Il est débarqué de cette association-là puis son karaté a évolué d'une manière que lui a voulu pour protéger le corps de ses élèves. Parce que dans le temps, c'était bien vu de frapper dans de la viande, de se mort, puis frapper puis défoncer. Mais c'est plus ça. C'est plus ça. On est en 2020, notre corps a évolué puis c'est d'autres choses. Il a déraciné des kata pour en planter d'autres choses dedans puis ça, je trouve que c'est courageux. Oui, tout à fait. De toute façon, les arts martiaux, c'est comme tout. Ça évolue avec le temps puis la connaissance aussi de la santé puis du corps humain a évolué aussi. C'est normal que ça suive. Tout à fait. Bien, pour toi et pour mon prof et pour nous, c'est normal, mais ce n'est pas que nous qui pensons comme ça. C'est pas du monde qui a la philosophie comme ça parce qu'il y en a plein de monde qui, bien non, c'est comme ça, c'est de même, c'est comme ça, il faut faire ça puis il faut, tu sais, il y a beaucoup de... C'est dangereux ça des fois parce que nous autres, on a des techniques, mettons, on va dire de couteau. Mais tu sais, dans le temps, le monde, il portait des couteaux dont il y a une défense avec un chapeau. Tu sais, mais tu sais, les années 60, tout le monde avait un chapeau mais aujourd'hui, tu te dis au monde, enlève ton chapeau de défendre, ça se fait plus là, tu sais, il faut évoluer avec le style, tu sais. Ah oui, Star, il dit enlève tes lunettes, je veux pas frapper un gars avec des lunettes. C'est ma protection. Ouais. Puis j'imagine que ça aide aussi au niveau conditions physiques générales parce que les gens qui font pas de la scène sont pas conscients, mais faire un show d'humour pendant une heure et demie, deux heures sur un stage, c'est très demandant. Je te dirais qu'avec les Chickens Wells, c'était fourrède, mais depuis que j'ai appris à respirer, c'est demandant émotivement parce que, tu sais, faut que je livre la marchandise sans arrêt. Pendant une heure et demie, il faut que ça sorte. Mais à Starquint tu respires, c'est pareil comme mes combos, tu sais, mes puns, je pense même plus, je pense à respirer puis je fais mes affaires, tu sais, puis tu sais, j'ai vraiment du plaisir à le faire aussi. Fait que, tu sais... Bien, clairement, après 17 ans, c'est parce que la passion est là, c'est clair. Oui, puis c'est ça, puis comme mes spectacles et tout, ça va faire 30 ans cette année que j'ai commencé les Chickens Wells, tu sais, 30 ans, le 6 juin, dans quelques... Hey, samedi, ça va faire 30 ans que je fais de l'humour. 30 ans. Oui, vraiment. Bien, merci. 30 ans, fait que j'ai jamais arrêté ces fourrèdes, 30 ans. 30 ans, le premier show, c'était quoi? C'était à Polyramix? Oui. Exactement. On a fait un show, c'était moi, Francis Cloutier, Robin Aubert, puis Marc Théron. On a fait un show d'une heure et demie des Chickens Wells, puis c'est parti-là, puis après ça, c'est fou. Puis Francis, tu sais, dans le temps, on se disait ça, maman, vous avez fait des habits de ninja, puis on se promenait dans le bois, en arrière de chez nous, on se cachait dans les arbres, on sautait en bas des arbres, on trippait comme des malades. On trippait sur le karaté pas mal. Dans le mot de français, même dans notre show des Chickens Wells, on avait un sketch de karaté parce qu'on trippait trop sur le karaté, on avait fait un sketch de karaté. Oui, c'est mon atel. Puis même dans les jénitions, on faisait des sketchs de karaté, on a toujours retrouvé le Bloodsport, on avait trippé là-dessus, le film Bloodsport, avec le gars qui était pectoraux, pop, 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 ah oui, c'était cool. Tantôt, vous avez dit quelque chose qui a accroché mon oreille, 17 ans de karaté, puis deuxième dan, tout ça, puis vous avez parlé de Chian aussi, est-ce que dans votre style, vous avez un titre, Senpai, est-ce qu'il y a une émission? Oui, Senpai Daniel. Ah, cool. Puis après ça, le Sensi vient avec la troisième dan, j'imagine? Non, moi je pense que, ben je pense, non, mais il y en a qui sont, comme on a des Renchi, puis les Renchi, c'est quelqu'un qui sont plus pour enseigner, mais moi là, sérieux, je suis tellement, je suis un gars qui est un peu mêlé, fait que j'ai peur d'introduire les autres en erreur, puis c'est tough en crime enseigner, sérieux, vous autres, vous faites ça, vous êtes enseignés? Ben oui, c'est notre travail, oui. Ben, sérieux, vous êtes bons en crime d'être capables d'enseigner du karaté devant des gens, parce que moi, j'assieds de le faire une couple de fois, puis ah, c'est tough, sérieux, ça prend du courage en crime, là, mais moi, je n'ai pas, je ne pense pas que j'ai 100 dans le moi, je suis capable de partager avec d'autres personnes de même le karaté, puis tu sais, comme faire des exercices avec les autres, mais de parler devant les autres, j'ai tellement peur, moi, de me mêler d'un move, là, puis que j'enseigne quelque chose de mauvais à quelqu'un d'autre, là. Pourtant, moi, je me dis la même chose des fois, moi, je suis un fan du mot, là, à côté, c'est pour ça qu'on le sait que vous êtes un son noir, puis tu sais, souvent, j'écoute des podcasts ou j'écoute des shows du mot, puis je suis comme, moi, je serais tellement gêné devant 1000 personnes, mais pourtant, devant mes 20 élèves de karaté, je sais de quoi je parle, qu'est-ce que je vais faire, puis je me sens comme un one-man show, tu sais, après mes cours, j'ai l'adrénaline dans le tapis, puis tout le monde m'écoutait, puis là, plus personne ne m'écoute, tu sais. Tu vois, moi, j'ai fait de la scène avant d'enseigner le karaté, j'ai fait de la musique, puis l'adrénaline de faire un show, puis l'adrénaline de, exemple, passer un examen à mes élèves ou juste donner un cours aussi, il y a un thrill qui est quand même similaire, je dirais, c'est, oui, ce que ça va chercher de gratification, de faire probablement le feeling que tu as quand tu fais une joke puis tu entends le monde rire, la réaction, c'est la même chose que quand j'essaye de montrer à un élève quelque chose, puis au début, il ne comprend pas, puis là, à un moment donné, je sens l'éclair de, ah, hé, ça, là, ça, c'est priceless, oui, définitivement, oui, vraiment, mais, oui, parce que c'est drôle parce que Jay, là, il s'est soulevé parce que moi, depuis le début, j'entendais parler de ça puis j'étais comme, mais pourtant, faire un show au Théâtre Saint-Denis devant 2000 personnes, c'est parce que sur scène, tu sais, mettons, là, que je me trompe d'une joke, là, c'est pas grave, tu sais, il y a personne qui a à l'apprendre, oui, oui, c'est vrai, là, tu lèges quelque chose, tu as un apprentissage que tu lèges à du monde, de ta façon, tu lèges aux gens, mais il faut quand même que, tu sais, si ton kata, c'est ça, tu fais pas ça de même, tu sais, mais chacun, vu que chaque personne, leur corps est différent, c'est sûr que chaque personne doit faire des mouvements avec leur corps à eux, tu sais, il faut imposer une façon de faire à un corps, chaque personne, le corps, tu sais, nos corps, ils sont tous différents, fait que, tu sais, c'est sûr que, c'est ça, moi, puis même, tu sais, mouton, ben là, je vais changer un peu de sujet, Ouais, pas de trouble. Mais tu sais, comme l'aïkido, tu sais, nous autres, on fait de l'aïkido, là, tu sais, mais ça, là, moi, je trouve ça vraiment difficile, pour moi, c'est l'affaire que je trouve la plus difficile parce que c'est comme un laisser-aller en même temps un peu plus grand, tu sais, puis, mais bon, c'est ça, on dirait que les combats, c'est ce que, les combats kata, puis les positions, puis ça, c'est sûr que ça, j'aime ça, mais l'aïkido, c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile, ça vient me chercher beaucoup, tu sais. Ouais, dans le fond, vous faites de l'aïkido à ton dojo, ça veut dire que tu travaillais les projections, les techniques de ce style-là, là. Oui, oui, on fait, on tourne l'autre partenaire, je sais pas si c'est les mains sur la main, puis on tourne, puis que, tu sais, il faut jamais... On tourne, on tourne, puis après, on fait des... On essaie de... On fait des parcs pour le faire tomber, là, mais je te dirais que c'est ça, moi, c'est pas ma force, tu sais, mais bon, j'en fais rien, je ne sais pas, mais je trouve ça difficile, ça vient me chercher, c'est comme ça. Puis, dans ta vie, t'es-tu déjà arrivé un moment sans se rendre au point où, mettons, ça peut être en show, peut-être, tu vas dans un bar après le spectacle, puis là, t'as un fan un peu trop motivé, puis qui est un peu émêché, puis là, t'es obligé d'utiliser un peu quelques techniques pour faire comment garde le grand, c'est toi tranquille, t'es-tu déjà arrivé, ça? Bien, pour les techniques de karaté pour rester calme en-dedans de moi puis que ça n'apparaisse pas trop dans ma face, oui. Ah oui, Mais c'est déjà, c'est arrivé une fois, il m'est arrivé quelque chose parce que quand je faisais du kenpo à Bito, j'avais appris une pense que je ne me rappelais plus du tout, puis je ne me rappelais plus le ce fait quand qu'on parlait que le corps se rappelle des affaires que nous, on ne se rappelle pas, que j'avais été en France puis j'avais été avec des amis aux jeux au football là-bas puis en plein milieu de la nuit, mon chum de gars me réveille, je viens de me faire voler 1500, tout mon argent, c'était 1500 piastres, je viens de me faire, puis là, moi, j'étais en bas vert puis je suis sorti dehors, j'étais à Chamonix puis je pars à la course dans la rue puis il y a un gars qui est parti d'un buisson, je ne savais même pas si c'était lui, j'ai pogné le gars avec la prise de karaté que je ne me rappelais plus puis c'était le voleur puis il y avait tout son argent, mon chum de gars, j'étais comme « c'est malade », fait que j'ai pu ramener le gars en le maîtrisant puis mon chum de gars a retrouvé son 1500 piastres mais j'étais, puis là, tous les joueurs de football se sont levés la nuit puis autour de la table en bedlent, toute la gang de foot qui est, puis le gars, il capotait, il était comme « oh my god », mais j'ai pogné un gars à la course de ça. Puis c'est arrivé le fois que j'ai fait un show, ça là, je pense que c'est une des fois où j'ai été le plus fâché de ma vie, parce que faire des, bien pas de ma vie, non, mais tu sais, l'une des fois que j'ai été fâché pas mal, bien tu sais, quand on joue dans des bars, c'est plus difficile que dans des salles où le monde ont payé le billet puis qui écoutent puis sont assis puis comprennent mon humour, mais tu sais, dans un show à Gatineau puis là, il y en avait deux qui n'arrêtaient pas de parler, 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 puis souvent, tu vas dans des bars puis tu fais des jokes rodés puis des fois, tu essayes des nouvelles jokes, mais quand ça parle, c'est plus dur de, tu sais, je travaille, je travaille, c'est comme quand t'enseignes un cours puis il y en a deux qui déconnent, tu fais, ah man, tu sais, puis là, il y en a deux qui parlent, qui parlent, puis là, je suis comme, hey, les boys, arrêtez, je continue mon show puis là, un moment donné, je dis, hey, Chris, puis moi, je ne dis jamais ça au monde, je dis, je dis, fermez vos yels, c'est-il, fermez, je t'adais, puis là, tout le monde, yeah, tout le monde dans la salle applaudit, puis là, après, ils s'en viennent me voir puis ils sont sous-morts puis là, moi, je suis niop, fait que je ne les voyais pas dans la salle, fait que tu sais, ils s'en viennent me voir puis moi, vu que j'ai beaucoup d'accessoires, je suis sûr, là, puis là, les coulisses, c'était pas proche, fait qu'il fallait que je range mes astuces de gosses sur scène pendant que le monde s'en va, mais les deux gars, ils s'en viennent, mais moi, puis là, c'est quoi ton astu de problème? Je suis comme, hein? OK, ah, bien, vous n'arrêtez pas de parler, puis là, ils me disent, mais on ne parlait pas de toi! Je suis comme, hein? Non, c'est pas ça! J'ai dit, vous n'arrêtez pas de parler? Oui, mais on ne parlait pas de toi! Je suis comme, voyons, cahiers, ils sont innocents, là! Ben oui! Puis là, je lui parle, puis je lui parle, puis je lui parle, puis nous autres, on t'aimait bien, mais là, t'étais tout le temps, mais là, il était sous, puis là, un mané, sérieux, là, mon gars, je travaille fort en dedans de mou, vraiment beaucoup, puis un mané jusqu'au point que j'ai tendu ma main vers eux autres, puis j'ai dit, je m'excuse, ça vous a blessé, puis je vous souhaite de passer une belle soirée. Je tends ma main, puis il me donne un coup sa main, il dit, ben, va donc chier, tabarnak! Il me donne un coup sa main, pendant que j'ai tout, puis tu sais, c'est pas bon, puis là, puis là, j'ai dit, OK, bon, si tu veux, on peut aller dehors, se battre, puis ça me dérange pas. Vraiment calme! Puis là, le dormant est arrivé, puis il a dit, veux-tu, j'ai ça, je dis, ah, je pense que ça serait une bonne idée. Ça a fini comme ça. Puis c'était dans un bar, ce show-là? C'était dans un bar. OK, ouais, parce que dans une salle de spectacle, ça aurait pas pu se passer, là, ça. Non, non, mais non, puis tu sais, je me suis jamais battu de ma vie, sauf que j'ai séparé un de mes amis une couple de fois, qui se dit, puis il est récurrent sur la bataille dans les bars. La bataille, oui. Mais ma mère venait me voir, puis il disait, là, hey Dan, viens, je pense que ça va, je me sens agressif, fait qu'à la fin, il commence à le savoir. Ah ouais, c'est drôle, il va chercher son ami qui fait du karaté quand il sait qu'il va se pogner. Ah ouais, c'est ça. Ben que l'an après, il se battait plus, mais non, mais je me suis jamais battu de ma vie, puis jamais, je vais, à chaque chance que je vais avoir de ne pas pouvoir me battre, puis je vais toujours éviter la bataille, toujours. Toujours. Officiel. Toujours, puis c'est à ça que ça sert le karaté, avoir la chance de dire non. Ben oui, puis à nous apprendre le contrôle de soi pour éviter ces situations-là. À part quand quelqu'un vole 1500 $ à son ami, peut-être qu'on peut courir. Mais là, OK, j'étais dans la nuit, moi, je me suis en bas bête dehors, dans la ville, là, tu sais, je suis comme, « Ah, 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 c'est lui. » Mais en plus, je n'étais même pas sûr que c'était lui. Pour vrai, j'étais sûr que c'était quelqu'un d'autre et que je pensais que je pognais un des gars de football. Puis c'était vraiment, ce gars-là, c'est malade aussi. C'est une anecdote vraiment complètement folle. Oui, vraiment. Hé, mais j'aimerais ça qu'on parle du concept que tu fais en ce moment. Est-ce que tu fais encore les vidéos d'unboxing de produits québécois? Vraiment? À tous les jours? Ça roule? Ça n'arrête pas de rouler? Hé, j'ai des boîtes, là, tu sais, pendant les deux zooms, j'ai eu une demande encore. Je les demande à tous les jours. Là, je te jure, je suis rendu à la 50e boîte que j'ouvre à tous les jours. 50! Ça fait 50 boîtes que j'ouvre à tous les jours. Puis là, j'en ai comme une vingtaine déjà de prémontées. Puis j'ai, j'ai comme une vingtaine de boîtes qui s'en viennent encore. Man, sérieux, là, un moment donné, je suis en train de virer fou parce que, tu sais, je mettais ça sur la table puis je passais dans la cuisine puis je voyais ça. J'étais comme, aïe, ça n'a pas de sens, là. Comme, Christy, par où je commence? Qu'est-ce que je vais faire? Puis là, il y a du monde qui me arrive. Hé, c'est quand ma boîte à s'en? Je suis comme, man, wow, c'est là que je ne m'aime pas. Je ne sais pas. comme créer une business puis je suis rendu ma secrétaire. Je suis ma propre secrétaire de ma business puis je réponds au monde puis, hey, man, c'est... Puis là, il y en a que c'est de la bouffe. Fait que là, des fois, je n'ai pas... Des fois, mettons, ça ne me tente pas ou que j'ai une journée que je fais le moins puis là, je n'ai pas le choix de la faire là sinon, mais là, je suis comme, tabac, pas le choix, la bouffe, elle va périr, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme, OK, let's go, on va y aller, on va y aller. Mais là, c'est ça, là, ça fait, mettons, à peu près, c'est ça, ça fait 50 jours, ça va faire 50 jours en fin de semaine que j'en fais une par jour mais depuis, mettons, 50 jours, je n'ai fait peut-être 75 là, des vidéos, le montage, je fais tous les... Mais j'aime vraiment ça puis il y a plein d'entreprises qui me récrivent, qui me disent qu'ils ont toutes vendu le produit puis que ça marche pour eux. Fait que ça, je suis vraiment content de ça. Comme tu disais tantôt quand tu vois que tu as un étudiant qui a une lueur qui fait que... Mais moi, quand quelqu'un me dit qui me dit « Man, moi, là... » Ben là, je vais donner l'exemple de cet exemple-là même si des fois je ne peux pas trop mais il a dit « Moi, j'ai tout vendu ma viande dans mon frigidaire il faut que je retourne tuer des animaux. » Mais en tout cas, ça, c'est... Non, mais quand même, il faut bien que le monde se nourrisse. Ben oui, c'est clair. Mais il a tout vendu tout son congélateur de viande puis il dit « Man, c'est fou. » Du COVID, j'ai tout réengagé mes employés puis je suis reparti à la production. C'est malade, ça. C'est malade. Moi, je fais comme « Wow, astrophique, c'est cool pour eux autres. » C'est vraiment le fun. Je suis content. Puis là, un moment donné, je m'ai fait vraiment beaucoup puis un moment donné, j'ai fait « Ah, là, je vais dire au monde ces contributions volontaires s'ils n'ont qui veulent... » Parce que c'est-tu « Je ne peux pas payer moins une drogue du miel, là, c'est-tu ? » Ben oui. Ben non, c'est ça. Mais j'imagine qu'avec les views, éventuellement, tu peux réussir à monétiser ça, c'est la quantité que tu fais. Ouais, sûrement. Je ne suis pas tellement pas bon là-dedans, mais sauf que, tu sais, il y en a que c'est vu comme 150 000 fois puis, tu sais, il y en a que c'est comme 50 000 fois, tu sais. Ouais, il y en a, ben, tu sais, c'est la partie, mon gars, là, c'est devenu fou, là. Fou, là. Puis là, il y a du monde... Là, j'en reçois plein de vidéos d'enfants. OK. J'en reçois plein de vidéos d'enfants qui font juste dire la boîte bleue, la boîte bleue. Fait que là, les enfants trippent là-dessus au bout. Là, j'en reçois plein de vidéos de ça. Puis là, il y a du monde qui est... Là, j'avais fait une affaire des poirques, là, c'était des toutous. Puis là, tout à coup, il y a un gars qui pose sa petite fille avec son tuto, elle dit, c'est ça que ça fait, écouter des vidéos de la boîte bleue avec mes enfants. Fait que là, il est... parce qu'il a acheté un poirque pour sa fille. Puis là, il y a plein... beaucoup de plaisir. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de job parce que c'est comme cinq heures par capsule. Cinq heures de travail par capsule? Puis ça dure combien de temps en moyenne, les vidéos? Pour cinq heures de travail, ils durent combien de temps? Entre cinq et sept minutes. Wow! Mais tu sais, c'est parce que je le remonte, je fais le montage. Puis là, mettons, comme le filmer, ça peut prendre peut-être une heure, mettons, ou 45 minutes. Une heure, mettons, ou 45 minutes, mettons. Ça dépend à lesquelles. Des fois, je suis vraiment inspiré. Des fois, il y en a que ça a duré deux heures et demie. Mais tu sais, c'est long après de tout retchecker ça. Puis après ça, quand je fais un... Bien là, je fais le montage. Ça doit prendre peut-être deux heures, le montage. Puis après, là, je le laisse reposer. Là, après, je refais un montage, je refais un autre montage. Puis après, je le laisse reposer un peu. Après ça, je refais le montage, je refais le montage. Puis là, après, bien, j'arrive avec quelque chose et je pense que je suis content. Mais c'est ça. Puis il y a du monde qui m'écrive bien des affaires. Genre, hey, je t'adore, il y a pas tort. Mais tu sais, c'est vrai. Tu sais, le monde... En tout cas, mais bon. Ouais, c'est tout un projet pour vrai. C'est fou, Red. Bien, c'est vraiment une belle initiative parce qu'en ce moment, toutes les entreprises, tu sais, nous autres, nos dojos en ce moment sont fermés. Ils vont réouvrir bientôt les camps de jour. Mais ça fait, nous, ça fait à peu près quasiment trois mois depuis le mois de mars qu'on ne travaille plus. Un peu comme les artistes. C'est difficile. De l'art. Ouais. Ouais, l'art martial puis l'art de scène, les deux sont sur pause en ce moment. Bien, vraiment, vraiment. Tu sais, mais c'est ça. Le karaté, c'est un... C'est moi, je vois vraiment... C'est tellement un art, là. Fait que, c'est ça. Bien oui, on est en pause en crime. Mais moi, je ne suis pas en pause. Tu sais, on dirait que la pandémie, j'ai tellement fait de... Hé, à tous les jours, il faut que je travaille là-dessus. Puis il y a des journées, je suis comme tabarnouche, là. Ah, Seigneur, c'est beaucoup de gestion puis des boîtes que j'ai. Puis j'ai du... Puis là, une année, j'ai commencé à faire tirer des boîtes. Mais là, qu'est-ce qu'il fallait? Je paye tout à 40 piastres pour envoyer les boîtes partout dans le Québec. Je fais comme là... M'amener, là. C'est gratuit. Je prends tout mon temps. Là, il faut que je paye 40 piastres, là. Je ne vais pas encore faire ça. Là, bien, je suis là, j'en donne à mes amis. Mes amis viennent, là. Hé, tiens, j'ai des bubble tea pour tes enfants. J'ai un toutou pour eux. Mon frère, hé, j'ai de la viande. J'ai du miel. Ma mère, j'ai donné une sacoche. C'est... Malade. Hé, j'ai mangé des grillons. J'ai eu une tarantule sur la tête. Je vais la mettre, même. C'est malade. J'ai reçu des affaires tellement weird, là. Bien, la sacoche, une fille, des filles d'Alma qui m'ont envoyé une sacoche. Hé, j'ai reçu une jupe, un costume de femme. Puis là, au retour, quand la COVID va se tasser puis que les artistes vont pouvoir reprendre les spectacles, ça, c'est dans quand même longue échéance, les grandes salles de spectacle. Mais y'a-tu un show en préparation? Y'a-tu quelque chose qui... T'es-tu en train de travailler un prochain spectacle ou tu roules le même après? Bien, mon show, j'adore, dans le fond. J'avais full date, moi, tu sais, juste qu'au mois de juillet, bien, tu sais, juillet, dans le fond. Puis j'en avais plein d'autres shows, des corpos, des affaires. Fait que moi, il y a peut-être comme 50 shows faciles que j'ai perdus à cause de ça. Mais il y en a une couple qui ont été déplacées. Fait que ça recommence au mois d'octobre, dans mon cas, ça va exister, tu sais. Ouais, c'est ça, hein. C'est encore... C'est weird. C'est la date qui repousse pour repousser la date, là, tu sais. Peut-être. C'est ça. Mais sinon, moi, j'ai écouté Mike Ward, justement, à son podcast. Il parlait que peut-être il allait avoir un retour virtuel. Est-ce que vous, c'est quelque chose que ça intéresse? Tu sais, des salles Zoom, de faire comme ça, avant la salle, parce qu'on ne sait pas quand est-ce la salle va revenir ou vous aimez mieux attendre puis devant les gens, vraiment? Tu sais, il n'y a rien qui remplace une vraie réaction, tu sais. C'est pareil comme écouter un album de musique ou de le voir live, le show. Ouais, c'est pas la même chose. C'est d'autres choses, tu sais. C'est tellement le fun, le live, puis vivre, partager, entendre du rire, du vrai rire qui n'est pas, tu sais, mélangé avec des sons d'ordinateur, tu sais. Ah, c'est ça. Officiel, mais en plus, le genre d'humour que tu fais, c'est plus, tu sais, c'est avec des objets, avec des trucs, me semble, ça passerait mal à travers... C'est pas... Bien, sûrement que je serais capable de m'arranger un, tu sais, un mini-carionnette, là, tu sais. Oui. Tu sais, mais peut-être si je suis obligé à me maner, mais tu sais, mettons, juste faire mon show à me maner, si jamais ça ne revient pas, c'est ça que je vais le refaire parce que j'ai trop de gogos, puis il faut que je le refasse encore. Je ne veux pas finir ça comme en queue de poisson, ce que je veux, je veux au moins boucler la boucle pour dire, hey, ça, ça se termine, tu sais, qu'au moins le finir d'une façon quelconque, pas qu'il meure parce qu'il y a eu un virus, là. Non, c'est clair. Il faut que... Puis j'ai travaillé fort ce show-là en Christi, puis je l'aime, je l'aime, puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire, puis plus ça va, plus que... Tu sais, plus que ma tournée avançait, plus que mes salles étaient tout le temps pleines, tu sais. Au début, tu sais, le monde est... Mais le bouche à oreille, c'est vraiment bien fait, ça, c'était cool en tabarnouche. J'ai fait comme 10 fois le petit Champlain à Québec. Moi, je ne fais pas des grosses salles comme P.A. méthode et tout ça. C'est des salles de 200, tu sais, puis c'est super cool. Tu sais, moi, comme Victor, j'ai fait deux fois le carré 150, mais la plus petite salle qui est de 280, mais c'était plein les deux fois. Moi, je suis super content. Ça me permet d'arriver, puis je fais ce que j'aime, donc je suis en sûr, en train, je suis en santé, puis c'est la chose la plus essentielle. Absolument. Cette année, on l'a vu, la santé, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas, puis pas de santé, tu ne fais pas grand karaté. Exact, tu ne fais pas grand chose non plus. Tu ne fais pas rien, tu ne fais pas grand chose d'avoir essayé de retrouver ta santé, mais on l'oublie tout le temps que c'est la affaire la plus importante, puis on ne devrait pas prendre ça pour acquis parce que c'est trop précieux. Puis souvent, on le prend pour acquis qu'on est en santé parce que Christy, c'est un super cadeau. Christy, on est en santé. Juste faire du karaté, il y a beaucoup de monde qui aimerait ça pouvoir faire du karaté, mais on a une capacité physique ou mentale pour faire du karaté. fait que, tu sais, c'est fou, pareil, là, tu sais, on est des privilégiés. Fait que, moi, ça, j'y pense souvent, tu sais, puis je me dis, wow, je suis tellement chanceux d'être en santé. En plus, je fais qu'est-ce que j'aime. C'est sûr que des fois, quand je fais de l'anxiété, je fais comme, ça va, on n'est pas encore aussi deux ou trois jours pour me sentir dans tes besoins, mais c'est moins pire qu'avant. Avant, c'était que ça durait longtemps, mais j'ai réussi à calmer ça un peu puis mettre plus de douceur dans ma vie, plus d'affection envers moi-même puis essayer de faire sur mon coeur qu'est-ce que ceux qui, les ouvriers, ont fait sur leur... Oui, sur les nunchakus. Oui. Bien, c'est comme polir son coeur tranquillement. Puis, oui, ça marche. C'est peut-être juste la vieillesse aussi, là. Ou un mélange des deux. Ah, peut-être. C'est ça, mais j'espère. Parce que sinon, ça aurait été plein d'avoir fait ça pour rien. Exact. Rien de go-toff se tirer de même. Hey, c'était, je pense, un super bon mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu. Puis, bien, dans le fond, on voulait... Je lance l'invitation, là, de vive voix, mais si jamais ton professeur l'intéresse de venir nous jaser, on est ouverts à tout le monde. Fait que ça a l'air super intéressant, ce que vous faites. Fait qu'on aime beaucoup ça, explorer toutes les différentes approches. Fait que tu lanceras l'invitation de nous contacter, ça serait le fun. J'y en parlerai. Hey, je veux juste dire quelque chose avant la fin. Oui. J'ai reçu aussi, dans mes boîtes bleues, j'ai reçu des armes de karaté. Oui, c'est l'armes. C'est une compagnie qui s'appelle Bushi. Puis, c'est un gars de Québec qui sculpte des kataneux, des tomfas, pas des tomfas. Bokken? Des bokken. OK. Il a sculpté un bokken, puis il sculpte plein des petits couteaux un peu plus courts, puis un bokken un peu plus court, je ne sais pas c'est quoi le bokken. Puis, il m'a envoyé toutes ses affaires de même, puis je suis comme, man, c'est malade. Fait que tout lui, il sculpte avec du bois dans... Fait que c'est un gars que ça s'appelle Bushi à Québec. J'en parle, tu sais. Ah, bien, on va mettre le lien en dessous de l'épisode, puis si tu peux nous envoyer par courriel la photo de... Si tu les as, ça serait cool de pouvoir les montrer. Ah, bien oui! OK, bien... C'est super cool. Oui, je prendrai la photo demain, puis je sais. Juste me l'envoyer par courriel ou l'adresse que j'ai envoyé le lien, là. Puis, vraiment, merci beaucoup. C'était super cool. Pour vrai, je ne m'attendais à rien de moins. C'était relax, c'était fluide, puis on est allé ailleurs que ce qu'on a entendu dans d'autres podcasts avec toi, fait que je trouve ça vraiment cool. Ah, bien, tant mieux. Tant mieux. Bien, merci à vous. Ça m'intriguait puis ça m'intéressait de vous parler. Bien, merci beaucoup. Puis, je suis super content. Merci. Merci d'être venu. Ousse! Ciao! Yes! Bonne soirée!